Et coucou chers amis du potager, allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais commencer par le semis de poivron. Le poivron que l'on peut commencer à planter ici dans le sud vers la mi-avril environ. Et comme c'est une culture assez longue, c'est le bon moment pour la commencer. Alors je sème pas mal de variétés, mais j'en ai quelques-unes qui me tiennent à coeur. Comme par exemple le petit marseillais ou la corne de taureau, le poivron d'Astie. Donc je commence par ces trois variétés là. Alors je sème dedans du taureau universel en barquette, puisque j'avoue avoir une petite préférence pour ce contenant. Ça marche tellement bien ici que pourquoi changer une équipe qui gagne. Alors je vais venir remplir ma barquette de taureau, je tasse légèrement. Et puis je dépose mes graines à la surface et je viens les enfoncer légèrement avec un petit outil. Alors personnellement, je préfère utiliser cette méthode. Ça me permet de mieux gérer la profondeur de ma graine. Je viens avec un petit outil, je l'enfonce légèrement, puisqu'on sait que la profondeur est égale à la taille de la graine. Sinon vous pourrez toujours venir avec un tamis et du terreau et y déposer une fine couche au-dessus. Alors je n'oublie pas de noter immédiatement le nom de la variété sur une petite étiquette, parce que moi alors je suis vraiment une pro pour mélanger tous mes plants et me retrouver au moment de la plantation avec toutes les variétés mélangées. Enfin bref, un petit arrosage au pulvérisateur pour éviter de remuer l'ensemble et de faire remonter les graines à la surface. Et puis une fois tout ce processus terminé, je vais venir déposer mes barquettes à l'intérieur de la maison devant une fenêtre. C'est la même chose que ce soit pour les graines d'aubergines, de poivrons ou bien de piments. C'est la même chose que ça ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors c'est gratuit, c'est tout simplement du partage, vous pourrez même y découvrir mon calendrier des semis que j'ai amélioré au fur des années. Alors si je n'arrive pas à vous le glisser quelque part par là, je vous le mets en description. Et puis n'hésitez pas, si vous aussi vous avez des variétés à partager, mettez-les dans la section commentaires sur mon blog et c'est avec grand plaisir que je les partagerai. Allez c'est parti pour le semis de petits pois. Alors moi chaque année j'en sème pas mal en godets, tout simplement parce que le semis en extérieur c'est toujours plus compliqué, surtout lorsque les limas se rodent. Donc à ce moment-là, j'aurai mes petits godets pour venir combler les trous. Alors contrairement aux légumes d'été, moi je préfère semer les petits pois en godets. Et oui, nous avons tous nos petites habitudes et nos petites manies. Alors pour les petits pois, moi je n'hésite pas, je vais en mettre plusieurs par godet, 4, 5, 6, tout dépend de la taille de votre godet. Ce qui va nous permettre après, au moment de la plantation, d'avoir un beau petit bouquet. Le semis de petits pois, rien de plus facile. Moi je viens déposer mes graines sur le terreau et puis je viens les enfoncer comme ça avec le doigt. Et puis qui sait peut-être qu'avec ça, je vais prendre encore un petit peu d'avance sur la saison. Et puis vous savez que tout ce qui est semis de petits pois en godet, et si vous semez également des fèves en godet, ceux-là resteront en serre froide, ils n'y auront pas dans la maison. Gardons la place pour les tomates, les aubergines, les poivrons. Et puis pour le semis directement en pleine terre, ce sera plutôt fin février, début mars, mais à adapter selon votre région. Alors pour les fèves, pas mal de régions les ont déjà semées à l'automne, mais bien évidemment on peut encore les semer dès le mois de février. Mais bien évidemment nous les récolterons plus tard dans la saison, il faut environ 3 mois du semis à la récolte. Et si je sais bien compter, de la mi-février, ça donne à la mi-mai. Alors pour le semis, je vais venir les semer tous les 10 cm environ, alors profondeur 4 à 5 cm, ce sont de bonnes grosses graines. Et puis je vais en mettre une, je vais en mettre deux, ça c'est au feeling. Et espacement entre les lignes, je vais mettre 60 cm. Et puis je vais en mettre. Merci. Merci. Alors après avoir remis la terre par-dessus, j'hésite pas à venir y déposer une bonne épaisseur de compost bien mieux ou bien de terreau de feuilles. Les fèves sont assez costauds pour traverser ce paillage, mais ça va me servir à les nourrir tout au long de leur développement. Et en même temps, ça va les protéger contre les dernières gelées. Merci. 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 Bon potager à tous. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada